Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Comment apprendre les sciences autrement à l'école ? C'est pour répondre à cette question, à cette problématique que des écoles en fédération Wallonie-Bruxelles les élèves et leurs professeurs ont initié des projets innovants pour apprendre donc les sciences d'une nouvelle manière André Bossurois et son équipe ont rendu visite à un de ces projets la Science Expo 2022 organisée par les jeunesses scientifiques de Belgique Avant d'accueillir nos deux invités en plateau je vous propose de découvrir ce projet en images, regardez Dans des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles des élèves et leurs professeurs ont initié des projets innovants pour apprendre les sciences autrement des projets de recherche scientifique qu'ils ont ensuite présenté au public lors de la Science Expo des jeunesses scientifiques de Belgique Là ce qui est particulièrement intéressant dans le projet ExpoSciences c'est la recherche en fait Chaque groupe peut avoir des domaines très différents il y en a qui se dirigent plus vers la robotique certains essayent de faire pousser des plantes sur Mars c'est particulièrement intéressant et ça touche tout type de science On apprend par soi-même on fait des recherches nous-mêmes du coup on s'applique plus qu'en simple cours on écoute là on peut vraiment chercher par nous-mêmes et comprendre par le même ce qu'on veut faire En fait notre prof nous avait montré différentes idées ce qu'on pourrait faire et alors ensemble on a un peu choisi on a regardé ce qui pourrait être le plus intéressant et oui On est très bien encadrés mais on est surtout un peu lâchés dans la nature dans ce domaine magnifique qu'est la science Je ne suis pas la plus forte dans ce domaine mais je m'y connais quand même un peu grâce aux cours que j'ai vus et notamment aussi avec quelques petites recherches que j'ai fait sur internet On a choisi le sujet de la photosynthèse puisqu'on a vu ça en cours mais assez rapidement donc on n'a pas trop compris et on a préféré voir ça en groupe ensemble en dehors des cours Les premiers cours ça a été compliqué parce qu'on savait pas trop comment ça allait fonctionner comment on devait chercher ça vient vraiment en fonction de nos recherches et dans l'ambiance aussi j'ai envie de dire parce que si on voit les autres travailler donc ça motive On a utilisé comme support créatif une BD C'est toujours un petit peu fun entre guillemets d'avoir une BD comme ça pour expliquer quelque chose de scientifique C'est des expériences qu'on pourra refaire chez nous avec des matériaux que tout le monde peut avoir chez nous Chez soi On a une expérience avec de l'eau, du bicarbonate, du liquide vaisselle et des épinards Ça peut être sympa à faire pour découvrir la loi de la physique la gravité, le tir oblique, les MRU pour pouvoir voir en réalité comment ça se passe le décollage du fusée On espère arriver à environ 30 mètres mais pour le moment toutes nos tentatives ont été un peu ratées le démarre oblique au lieu d'être verticale et quand on voit que ça marche quand on voit que l'expérience qu'on a créée marche c'est toujours hyper cool de se dire qu'on a réussi et qu'on l'a fait quoi Ça nous aide vraiment à développer notre confiance en soi déjà pour parler auprès des personnes, parler auprès des gens ça nous aide à développer aussi le fait de pouvoir s'exprimer En fait c'est très satisfaisant d'inverser un peu les rôles de devenir un peu, peut-être pas les professeurs mais ce fait d'apprendre aux gens, d'essayer de leur transmettre le plaisir de la démarche scientifique, j'allais dire du savoir mais c'est avant tout une démarche, c'est avant tout un plaisir, une mentalité Bah oui parce qu'en soi c'est montrer aux autres ce que nous on a découvert ce qu'on a cherché pendant plusieurs mois c'est au moins on peut montrer aux gens ce qu'on découvre et sur quoi on travaille, on ne garde pas tout pour nous Voilà, merci André Borsuroi pour ce reportage sur le projet Daily Science Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs, plutôt deux actrices de ce projet une élève et sa professeure Valérie Bricou, bonsoir Vous êtes donc professeur de sciences au collège Saint-François d'Assise à Anse donc on vous a aperçu d'ailleurs dans le reportage et avec nous également ce soir, Doriane Pirot, donc élève dans cette même école à Anse et on t'a vu aussi dans le reportage tout à l'heure, on y reviendra Alors Valérie Bricou, une première question peut-être pour mieux comprendre le cadre de ce projet Où est-ce qu'on en est en Fédération Wallonie-Bruxelles avec l'enseignement des sciences ? On sait que ce n'est pas toujours la matière la plus aimée ou la plus facile pour les élèves Je pense que c'est une matière qui n'a pas bonne presse parce que souvent on en fait un côté élitiste parce que le vocabulaire est difficile parce que ce qu'on en montre dans les médias et autres, c'est en général des éminents scientifiques et je crois qu'on oublie souvent que les sciences elles commencent à la maison et que tout le monde est amené à un moment ou à un autre qu'on aime ou qu'on n'aime pas faire des sciences parfois sans s'en rendre compte et dans les programmes je pense qu'on a tendance un peu à oublier ce côté accessible à tous et c'est ce qui fait que parfois les sciences ne sont pas une matière qui attire nécessairement les jeunes dans l'enseignement D'où le projet donc qui a été lancé Doriane, tu as présenté un projet aussi à Science Expo C'était quoi ton projet concrètement ? Mon projet consistait à démontrer l'énergie du vent donc principalement l'énergie éolienne donc une énergie renouvelable qui est beaucoup utilisée et qui selon moi est très pratique Et alors qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Tu as fabriqué un objet ? On a fabriqué plusieurs pales pour certaines expériences On avait une certaine grande maquette d'éoliennes aussi pour avoir un peu un aspect un aspect véritable Plus pratique Plus concret Ça t'a appris quelque chose concrètement ? L'éolien c'est quelque chose qui t'attirait ? En soi oui parce que je me suis quand même inspirée d'un projet que j'avais fait l'année dernière qui était là sur l'énergie hydroélectrique et selon moi oui ça a été intéressant à démontrer et à voir Et s'exprimer en public devant tout le monde ça allait pas trop dur ? Ça a été parce que grâce à cet événement j'ai pu améliorer ma confiance en moi on va dire et j'ai pu être un peu plus à l'aise en public et notamment pour la parole etc Donc voilà donc le projet ne sert pas seulement à la redécouverte des sciences Valérie Bricou vous voyez en tant qu'enseignante le fruit de ce projet Daily Science ou de Science Expo par rapport à vos élèves ? Je pense que quand on voit de rien on a tout compris C'est un peu l'idée C'est de permettre à des jeunes qui spontanément n'iraient pas nécessairement vers les sciences de répondre à des questions qu'ils peuvent se poser et auxquelles on n'a pas le temps de répondre dans le courant de l'année Je pense que quelqu'un l'a bien expliqué dans le reportage qu'on a vu On nous permet justement de répondre à ces questions, de chercher par nous-mêmes, d'avoir une démarche qui est un peu différente Et je crois que c'est là l'essence même des sciences, c'est de donner la démarche Une fois que la démarche est là, ils en font ce qu'ils veulent mais ils savent comment appréhender un problème, comment appréhender une question Et le projet en lui-même est beaucoup plus large que simplement l'enseignement des sciences C'est tout ce qui tourne autour de ce projet, la construction du projet, la recherche, les maquettes, les panneaux, l'expression Affronter le public, parce que bon, passer de quelqu'un qui a 5 ans à quelqu'un qui est en acceptante La façon de s'exprimer n'est pas nécessairement la même et ils ne sont pas habitués à ça, donc voilà Doriane, après cette expérience, ça te donne envie d'aller plus loin dans les sciences, peut-être faire des études scientifiques plus tard ? Pas du tout Pas du tout, c'est pas ton truc ? Non, à vrai dire, les sciences, ce n'est pas vraiment un domaine dans lequel j'excelle et ce n'est pas vraiment un domaine dans lequel j'aimerais me tourner pour l'avenir Donc voilà, ça montre que finalement, le projet peut intéresser même des non-scientifiques en herbe Mais je pense que c'est vraiment le but Et puis la difficulté, c'est que moi, je n'ai même pas Doriane en classe, donc je ne suis même pas son professeur de sciences Donc on travaille en dehors des heures de cours, pendant les vacances scolaires, etc. Et donc ça montre aussi une certaine motivation de la part des jeunes qui se lancent dans l'expérience Parce que je pense que l'expérience est belle, j'espère en tout cas Est-ce que ce type de projet d'expérience pourrait être répandu plus largement en Fédération Wallonie Bruxelles ? Je pense que c'est un des objectifs des jeunes et scientifiques aussi Par l'intermédiaire de leur association et des concours Science Expo Maintenant, il n'y a pas que la notion de concours Mais si on veut développer les sciences, je pense que ça doit passer par là C'est laisser un peu de liberté pour justement pouvoir sortir un peu du cadre scolaire strict Et répondre justement à leurs questions et faire face à leurs curiosités Même si parfois, c'est déstabilisant pour le prof Donc il y a une dernière question pour toi Il y a un autre projet que tu aimerais développer dans ce cadre-là de Daily Science ? C'est-à-dire ? Un autre projet scientifique, quelque chose qui t'intéresserait, à part l'éolien ? Pas vraiment, à part le projet que j'ai fait l'année dernière Que j'aurais voulu approfondir J'aurais voulu approfondir mon sujet sur l'énergie hydroélectrique Malheureusement, à ce moment-là, j'étais en groupe, en duo Et cette personne ne voulait pas reprendre ce sujet Donc on a dû forcément changer J'aurais bien voulu un peu plus expérimenter le projet que j'avais fait l'année passée Mais ça n'a pas pu se concrétiser Bon ben, appel est lancé pour une prochaine fois Merci beaucoup à toutes les deux Valérie Brigou, Doriane, d'avoir parlé de ce projet Merci à vous d'avoir été avec nous Si vous souhaitez revoir l'émission C'est sur Ovio ou sur le site katobel.be A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti